Bienvenue à toutes et à tous pour ces rencontres des Made Days, intitulées cette année Made Days Talks, rencontres atypiques pendant une année évidemment atypique, puisque nous allons les uns et les autres, avec peut-être nos cafés, nos verres d'eau, continuer à interagir pour décrypter, comprendre comment le monde évolue avec ces grandes ruptures que le Covid-19 a pu avoir sur le monde. J'ai une pensée émue pour la famille de Saïd Barakat, qui évidemment nous a quittés ce matin et laisse forcément sa place et un grand vide dans la plaidoirie pour la cause palestinienne à l'échelle mondiale. J'ai quelques souvenirs de moments d'ouverture des Made Days avec la plaidoirie de Saïd Barakat, mais aussi la dimension humaine, à titre d'anecdote. Parce que, pour sa mémoire, cette image que j'ai à l'esprit, qu'il nous posait la question, il demandait, son fils était venu le voir en disant, je voudrais me demander pourquoi mon propre fils, c'est-à-dire le petit-fils de Saïd Barakat, devrait mener les mêmes combats que le grand-père et le père et que ce petit-fils peut-être espérer un monde meilleur. Enfin, on va démarrer nos travaux avec cette première session dédiée aux enseignements à retenir de la pandémie. Et comme on nous l'a maintenant dit et clairement signifié, nous rentrons dans un cycle nouveau de ce que le monde va vivre et que nous aurons donc de nouvelles pandémies. Et comment est-ce qu'à partir des expériences que nous avons aujourd'hui, nous allons pouvoir mieux préparer à l'échelle des dirigeants politiques, à l'échelle des sociétés civiles, parce qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer, mais peut-être aussi à l'échelle globale de ce que l'humanité doit avoir demain comme type de démarche, de méthode pour mieux gérer les pandémies. Nous avons trois intervenants de très haut niveau pour ce premier panel et je voudrais à mon tour les remercier de leur présence. L'ancien ministre d'État de la République française, M. Éric Besson. Merci de votre présence, M. Besson. Je voudrais saluer la présence de l'ancien vice-premier ministre de la République tchèque, M. Cyril Svoboda. Merci, thank you for being with us, Mr. Svoboda. I'm very glad to have you among us for this first session. Et M. Étienne Girauds, qui est président délégué du Conseil des investisseurs français en Afrique et qui a une connaissance extrêmement pertinente de notre continent et qui va apporter sa contribution aussi tout à l'heure. Je voudrais commencer par vous, Éric Besson. Nous avons vu cette période qui a été extrêmement disruptive, pardonnez mon anglicisme, à l'échelle mondiale, où nous avons tous été obligés de faire preuve de beaucoup d'humilité pour décrypter, décoder, comprendre et agir. Et j'ai envie de dire comment vous, vous analysez ce que nous avons vécu, quels sont les take-away ou quels sont les enseignements qu'on pourrait prendre avec nous pour dire, demain, on devrait être mieux préparé, le monde a changé. Il faut que nous soyons vigilants et aussi méthodiquement mieux préparés. À vous la parole, M. Besson. Merci, M. Gorfi. Un mot avec votre autorisation pour saluer à mon tour les MedDays, l'Institut Amadeus et Brahim Fassifiri. Il fallait beaucoup de ténacité, de résilience, comme on dit maintenant, pour pouvoir organiser ces MedDays par web. Félicitations à eux. Ce qui est bien, d'ailleurs, c'est que vous avez noté, c'est que dans un monde qui change, Brahim Fassifiri, lui, paraît toujours avoir 25 ans. Donc, on a un point de repère fixe, stable et rassurant de ce point de vue-là. Et puis, moi, je me réjouis à titre personnel, puisque en 2008, j'étais à la première session à Tangier. En 2020, à la première par web. Et je suis sûr qu'en 2025-2030, je ferai partie de ceux qui parleront par hologramme, puisque c'est probablement ce que nous prépare l'Institut Amadeus. Sérieusement, maintenant, première leçon de la pandémie, je crois. Un village global est un village à risque. Depuis plus d'une décennie, les géopoliticiens, les sociologues nous expliquent que nous vivons désormais dans un village mondial, en franglais, on dit un village global, par effet cumulé du commerce international, du transport aérien, de l'Internet, de la télévision, des réseaux sociaux. Mais là, malheureusement, en quelques mois, avec une rapidité fulgurante, la mondialisation, dans ses mauvais côtés, est devenue concrète, tangible. Un virus apparu dans une province chinoise a tué sur tous les continents des centaines de milliers de personnes et infecté quelques millions. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été moi-même touché par le virus. J'ai passé trois semaines dures. Et au milieu de ces trois semaines dures, dix jours épouvantables que je ne souhaite à personne alors que j'avais pris toutes les précautions nécessaires, respecter les gestes barrières, les masques, etc. Donc, la fulgurance et la violence de ce virus ne doivent pas être sous-estimées. Alors, on avait connu, depuis plus d'une décennie, d'autres pandémies, grippes aviaires, SRAS, etc. Et on savait tous que ce risque existait. Mais là, ce qui a été impressionnant, c'était la rapidité de la diffusion de ce virus. C'est simple. Plus un pays était, Brahim disait tout à l'heure, certains continents, certains pays ont mieux, entre guillemets, résisté que d'autres. Il y a un critère simple et qui touche d'ailleurs le Maroc. Plus un pays était ouvert sur l'extérieur et plus il était touché. C'est une évidence absolue et ça, c'est le résultat de la mondialisation. Deuxièmement, et là aussi, je rebondis sur les propos introductifs de Brahim Fassifiri, qui disait « est-ce qu'on a raison de parler post-Covid ? » On va dire une chose simple et inquiétante. Nous savons maintenant qu'il n'y aura pas de jour d'après. Il y aura peut-être un après-Covid, probablement, vaccination, diffusion dans la population, etc. qui ferait qu'on atteindra peut-être un jour ce fameux seuil d'immunologie dont nous parlent les experts. Mais s'il y a peut-être un jour un post-Covid, nous savons maintenant qu'il y aura de nouvelles pathologies respiratoires, de nouvelles pandémies. Et ce ne sont pas les seuls scénarios possibles. L'infection d'une plante, par exemple, d'une céréale, peut, par le flux des échanges mondiaux, se répandre rapidement, affecter les récoltes dans le monde, causer de grandes maladies, éventuellement des famines, etc. Et au-delà des accidents, parce que je ne citais là que des accidents, le terrorisme bactériologique dont on est conscient de la potentialité depuis plusieurs décennies, maintenant en tout cas une décennie, risque de se répandre lorsque les organisations terroristes maîtriseront ces armes. La pandémie leur a montré ô combien le pouvoir de nuisance de ces pathologies. Donc, premier élément, nous sommes effectivement dans un monde global, nous allons y rester, et un monde global est un monde à risque. Deuxième élément, deuxième leçon, elle a été brutale, nous devons renforcer nos systèmes sanitaires. Peu de pays, y compris parmi les plus développés, se sont révélés capables de faire face aux besoins de réanimation que cause une pathologie respiratoire collective de cette ampleur. Nous n'avons pas le choix. Nous allons tous devoir, chacun à notre échelle, augmenter la part du PIB consacré au système de santé, renforcer la préparation de nos systèmes de santé à des scénarios de crise et avoir des réserves, des moyens humains, financiers, matériels. J'insiste sur humains. En France, aujourd'hui, il y a une polémique sur l'occupation des lits. En fait, la saturation n'est marginale, elle n'est que dans certaines régions, certains endroits, la Seine-Saint-Denis, quelques villes, etc. En revanche, quand on écoute les patrons des hôpitaux et des services de réanimation, c'est un manque, une insuffisance de moyens humains, de personnels soignants à laquelle la France fait face. Il peut y avoir des exceptions. L'Allemagne a montré la loi, et c'est vraiment une exception parmi les grands pays développés. Deuxièmement, il faut coordonner nos systèmes sanitaires à l'échelle internationale. C'est une évidence, il y a une organisation mondiale du commerce. Le rôle de l'OMS doit être renforcé, à condition quand même, pour ne parler sans langue de bois, de réaliser un audit sur ce qu'a été le rôle de l'OMS pendant cette pandémie. Parce que, sans tomber dans la polémique, on peut dire que ce rôle a été discutable. Il est évident qu'au départ, l'OMS a sous-estimé la pandémie. Elle n'a pas assez alerté le monde. Pourquoi ? Comment ? C'est l'objet d'un audit. En tout cas, on a besoin d'uneOMS renforcée, mais améliorée. Il faut que les organisations régionales, intracontinentales, si je peux dire, renforcent aussi les compétences santé. En général, quand on parle de créer une organisation générale, on pense au commerce, on pense à beaucoup de choses, on pense rarement à la santé. La santé doit inéluctablement revenir en haut des priorités. Mais il faut aussi, et Brahim Fassi-Firi faisait allusion en introduction, renforcer la souveraineté en matière de santé. C'est-à-dire développer la capacité de production sur le territoire, dans chacun de nos pays, de biens indispensables. Médicaments, vaccins, matériel de protection, masques, etc. J'en viens à la troisième leçon, me semble-t-il, de cette crise que nous traversons. Les pouvoirs publics sont contraints de renforcer et moderniser leur politique de prévention. Disons-le franchement, même s'il y a eu des bons élèves et des mauvais élèves partout dans le monde, mais globalement, les États ont balbutié. Ils ont hésité. Masque ou pas masque, confinement ou pas confinement, couvre-feu ou pas couvre-en-feu, quel protocole de soins ? En France, vous l'avez vu, ça a pris des proportions même, j'allais dire, presque ridicules, hydrochloroquine ou pas hydrochloroquine, pour ou contre le docteur Raoul de Marseille, etc. Le débat public a été envahi par les polémiques, les mises en accusation, etc. Il nous faudra donc, pour les pouvoirs publics, plus de connaissances, d'abord, plus de sciences, de recherches, de savoirs, il faut développer une approche santé, dite One Health aujourd'hui, une seule santé, qui intègre, parce que c'est en évidence un des risques pour l'avenir, la transmission de maladies de l'animal vers l'homme. Deuxièmement, il nous faut nous doter, même en temps de paix, si je peux dire, en temps de non-crise, de conseils scientifiques, crédibles, divers, dans leurs opinions, et reconnus. Non pas pour prendre des décisions à la place des politiques, le rôle des experts n'est jamais de prendre des décisions à la place des politiques, mais pour expliquer, pour faire de la pédagogie, pour évaluer et dire aux citoyens, voilà ce qui est devant nous, voilà ce sont les options possibles, et aux politiques de prendre ces responsabilités. Et puis, plus difficile, mais néanmoins indispensable, élever la qualité du débat public. C'est une question qui touche tous les citoyens. Comment éviter la diffusion de fake news, de mieux encadrer les réseaux sociaux, d'encourager l'éducation, le développement de l'esprit critique ? Là aussi, c'est une leçon. Quatrième point, le coronavirus nous oblige à, la pandémie que nous venons de traverser, ou que nous traversons, nous oblige à repenser nos politiques économiques et commerciales. Un constat d'abord, l'État est bien en temps de crise, et comme le disait Keynes, l'assureur, en dernier ressort. Mais, objectivement, même si les États ont joué leur rôle, l'assureur était mal préparé. L'État s'est aidé les grandes entreprises, ou les PME, de façon générale. Il sait recourir au chômage partiel, accorder des crédits avantageux, repousser des échéances d'impôts ou de sécurité sociale. Mais, il ne sait pas, ou très mal, soutenir le petit commerce, les indépendants, les secteurs touchés de plein fouet par la crise, l'hôtellerie, le tourisme, la culture, l'animation, l'événementiel. Dans les pays émergents, il a eu du mal à aider les acteurs de l'économie informelle, avec tout ce que l'on sait de ce que ça recèle en termes de rames sociopotentiels. Autre leçon, la pandémie plaide pour l'orthodoxie budgétaire quand la mer est calme. Autrement dit, pour pouvoir accepter des déficits importants en période de crise, et ces déficits importants sont indispensables pour atténuer l'impact économique et social de la pandémie, « il faut viser le déficit zéro hors période de crise ». Je sais d'expérience, mais c'est plus facile à dire, comme je viens de le faire devant un micro-ordinateur, que de le réaliser. Il y a des inerties budgétaires. Nous y serons condamnés, être sobres quand tout va bien, pour pouvoir faire du déficit, entre guillemets, autoriser des déficits quand nous sommes en période de crise économique ou sanitaire. Par ailleurs, ne nous faisons pas d'illusions, le Covid renforce et va renforcer le discours de ceux qui dénoncent les risques de la mondialisation et de la dépendance aux importations. Les apôtres de la « démondialisation » vont prouver du grain à moudre dans cette période. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils ont tort sur tout. Il faut encourager dans nos économies nationales la protection des moyens de production nationale, le soutien à l'innovation, la diversification de notre économie pour mieux résister en cas de crise. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, la souveraineté en matière de biens et de services indispensables. Cinquième et dernier point, la pandémie va, me semble-t-il, nous conduire à repenser partout dans tous nos pays l'organisation de nos sociétés. Il va y avoir une nécessaire, obligatoire revalorisation du statut social et de la rémunération d'un certain nombre de métiers, qu'on pourrait appeler de la ligne de front, de la première ligne, qui sont indispensables en période normale et qui deviennent encore plus indispensables en période de crise. Je pense aux agriculteurs, aux enseignants, aux médecins et aux personnels hospitaliers, mais aussi ceux dont on a bien vu quand toutes les entreprises se sont mises en télétravail, que eux, on ne pouvait pas les mettre au télétravail sauf à arrêter la société. Les éboueurs, les livreurs, les chauffeurs routiers, etc. Tous ces gens-là qui ont pris des risques et qui ont tenu la société, il faudra bien trouver un moyen à l'avenir de les revaloriser. Pour ce qui concerne l'État, ne nous faisons aucune illusion dans le débat libéralisme, socialisme, État-providence ou pas. Il va y avoir un appel de société pour renforcer les services publics. Je l'ai dit pour la santé, c'est vrai pour l'éducation. Monsieur Gorfi, vous connaissez parfaitement le sujet. C'est bien ce qu'on a été en train et ce qu'on est en train d'explorer, l'éducation à distance, l'enseignement à distance. Mais en même temps, il faut un accompagnement à cet enseignement à distance. Il faut que la famille soit préparée. Il faut que le cadre le permette. Sinon, le risque, on le sait tous, c'est l'accroissement des inégalités sociales. Il va falloir avoir un débat aussi sur le rééquilibrage, vie professionnelle, vie personnelle. Le développement du télétravail, tout le monde se dit, c'est génial. Attendons, ça va créer un certain nombre de questions dans les rapports internes à l'entreprise, mais même à l'intérieur de la vie familiale. Où commence le temps de travail et où commence la vie familiale ? On n'est qu'au début d'un processus. Je conclue en deux mots, un peu peut-être hors sujet. D'abord, les rapports humains, sociaux, vont être durablement affectés par la pandémie. Il y a encore quelques mois, quelqu'un qui toussait dans un train ou dans un avion, c'était une gêne. Quand on est vers la personne, on se disait, quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Aujourd'hui, ça n'est plus une gêne. On va le ressentir comme un risque. Ça va peser sur les rapports sociaux. Selon nos pays, nos régions, on a l'habitude, nous, Occident, Méditerranée, Afrique, de se faire deux, trois, quatre, cinq bises. On va réfléchir à l'avenir avant de plaquer ces quatre ou cinq bises. Et le salut à l'asiatique, vous allez voir qu'on va lui trouver beaucoup de charme dans les mois qui viennent. Donc, les rapports sociaux humains entre nous vont changer. La deuxième et dernière chose que je voudrais dire, c'est que combien il est difficile de gouverner en période de pandémie. Je me disais égoïstement ces derniers mois, ces dernières semaines, en regardant le débat public en France, quelle chance j'ai de ne pas être ministre en ce moment ? Vous êtes en permanence accusé, soit de faire passer l'économie avant la vie, soit de tuer l'économie ou d'abîmer l'économie. Si vous confinez, c'est toujours trop, trop peu, trop tôt ou trop tard. Et si vous déconfinez, c'est exactement la même chose. Alors, nos gouvernants font des erreurs. Dans le pays que je connais le mieux, je crois sincèrement qu'en France, on a fait des erreurs et il faudra en tirer les leçons. Mais il n'empêche, face à la difficulté, l'ampleur himalayesque, si je puis dire, de la tâche qu'ont tous nos gouvernants en ce moment, pour ce qui me concerne, soutien et solidarité aux gouvernants, parce que c'est dur d'être à leur place en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Besson, pour ce partage d'idées en cinq grands axes. Moi, j'ai envie, d'abord, je vous ai écouté, j'ai même pris des notes avec beaucoup d'intérêt et je vous remercie parce que vous avez non seulement donné une vue et une analyse des questions avec hauteur, mais vous y avez mis aussi beaucoup d'humanisme en revenant à des choses qui touchent nos vies quotidiennes, dans le comportement et comment les sociétés vont changer. Et ça, c'est extrêmement pertinent parce qu'on se rend compte que ce ne sont pas des changements développés dans des bureaux par des penseurs ou des bien-pensants, mais ce sont nos vies qui sont en train de changer d'une certaine manière. Je voudrais revenir avec vous sur un élément qui me semblait aujourd'hui présenter peut-être une sorte de dialectique dans vos propos et dans ce qu'on observe, avec justesse d'ailleurs dans vos propos. D'un côté, on a le sentiment que la globalisation a aussi ses méfaits, mais qu'elle est là et qu'on ne fera pas marche arrière et que, de toute façon, elle continuera parce que c'est ainsi. Et de l'autre côté, on a, sur certains sujets, un regain de souveraineté. Et vous l'avez vous-même prononcé le terme en ce qui concerne l'industrie de la santé, en ce qui concerne des besoins prioritaires, etc. Et évidemment, j'ai envie de dire comment est-ce que, en termes de bonne gouvernance, nous allons pouvoir gérer dans l'avenir cette double dimension dans des relations entre États, dans ce qui intéresse ma nation, ce qui intéresse ma ville ou ce qui intéresse mon pays et ce qui peut m'amener à m'engager dans les relations avec les autres. Vous avez raison, c'est un débat fondamental et on va avoir un débat sur l'ampleur de la mondialisation. Moi-même, quand j'étais engagé en politique, j'ai eu des débats sur ce thème avec celui qui a été mon successeur à l'industrie à Bercy, qui s'appelle Arnaud Montebourg et qui était l'un des champs de la démondialisation, comme il l'appelle. Alors, pour aller vite et peut-être de façon un petit peu caricaturale, Pour moi, la mondialisation, c'est à la fois une chance et un risque. On peut chacun apprécier l'atout de la balance. Je considère personnellement que la mondialisation a plus d'atouts que de risques. Il ne faut pas être naïf et aveugle. Il faut absolument considérer ces risques. Deuxièmement, je pense, c'est vrai, que cette crise, comme certaines crises économiques, les crises sanitaires vont conduire tous les pays à réfléchir ce qu'est la production de produits, biens et services premiers, indispensables à la nation, que chaque pays va devoir considérer comme absolument essentiel. Je pense, j'y ai fait allusion tout à l'heure, par exemple, que la place de l'agriculture, le Maroc est de ce point de vue-là bien doté, la France aussi, mais que la place de l'agriculture va devoir être revalorisée. Parce qu'une agriculture saine, une agriculture capable de nourrir chacun de ces pays en période de grande crise ou de crise sanitaire, c'est quelque chose d'indispensable. Troisièmement, et je finirai là-dessus, je suis personnellement convaincu que la mondialisation va s'organiser dans les décennies qui viennent autour d'unions régionales. C'est-à-dire que plutôt que ce qu'on a connu à la fin du siècle dernier, d'une globalisation qui partait tous azimuts, que là, on va avoir des organisations régionales de plus en plus structurées, de plus en plus puissantes. Je ne veux pas dire que le modèle de l'Union européenne, qui lui-même a des difficultés, va s'imposer, mais à la fois à des zones commerciales et établissant un certain nombre de priorités. Et je disais tout à l'heure que je suis persuadé que la santé fera partie maintenant, inéluctablement, des priorités des organisations régionales. Merci, Éric Besson. J'ai encore une question et je voudrais préciser à toutes celles de ceux qui nous suivent que je vais pouvoir prendre tout à l'heure, après les trois interventions, peut-être quelques éléments de questions qui viennent des chats, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle et que je pourrais poser à nos intervenants. Vous avez évoqué un sujet qui m'a semblé extrêmement pertinent, parce qu'en train de réalisme, globalement, vous nous dites, les gouvernants savent traiter avec les gros, je simplifie, savent traiter avec les grandes institutions, savent traiter avec les grandes entreprises, avec les corporations, les gens organisés. Les gouvernants ne savent pas toujours traiter avec la capillarité des petits individus et TPE. Qu'est-ce qu'on doit changer dans la gouvernance dans chaque pays ? Comment est-ce que les politiques vont améliorer leur engagement aux citoyens ? Et qu'est-ce qu'il y aura à faire à court terme ? Bon, là aussi, réponse rapide pour ne pas abuser du temps de parole. D'abord, dans les pays émergents, il est inéluctable qu'à terme, tous ces pays essaient d'augmenter la part du formel par rapport à l'informel. C'est une nécessité absolue, parce que vouloir compenser sur le plan social, par des aides diverses, même si elles sont bien personnalisées, bien ciblées, l'économie informelle. C'est un coût en temps, en énergie, en argent, etc., qui est colossal. Première leçon, essayer d'augmenter la part de l'économie légale, réelle, et diminuer la part de l'informel, et c'est quand même la meilleure protection pour l'avenir. Par ailleurs, c'est vrai que tous nos pays devront, à mon avis, se pencher sur la situation de ceux qui, en temps de crise, sont les plus faibles. En France, je vois et je parle par WhatsApp à un certain nombre de personnes, songer qu'il y a des personnes qui, par exemple, ont vendu leur maison pour créer un restaurant, un hôtel, un lieu d'animation, etc., etc., et qui se retrouvent parfois à devoir payer un loyer plus aucun revenu et plus aucune sécurité, puisqu'ils ont engagé leur patrimoine, leur maison sur le sujet. Ça veut dire tout simplement que dans l'attention portée, dans les financements, il va falloir que la part réservée aux métiers dits « connexes » entre guillemets de l'activité principale soit plus importante. Ça passe par une prise de conscience, ça passe par des ministres de poids qui s'occupent de commerce, tourisme, etc. Disons les choses honnêtement, et je ne parle pas du tout du Maroc, mais je connais le poids en France, ce n'est jamais le ministre qui est le poids le plus politique en France qui occupe le ministère du commerce ou du tourisme. Je pense qu'il faut réévaluer la hiérarchie protocolaire et de pouvoir à l'intérieur du gouvernement pour que tous ces métiers indépendants, artisanaux, commerce, hôtellerie, animation, événements, etc., soient revalorisés. Merci pour cette contribution et ces éléments d'analyse. On va passer la parole aux secondes intervenants. Merci beaucoup, Éric Besson. On va aller vers Cyril Svoboda. Long way to thank you for patience and thank you for being among us for this first panel. What is your point of view of how very briefly we did leave this period which was a very particular period, at least we can say particular, but at the same time, what are the takeaways? What are the lessons we can take away and say, okay, what could be the major lessons that we can use to build the future globally and maybe at national level, but also globally? Thank you so much for inviting me. I am very happy so being with you and I hope I'm looking forward to meeting you personally next year. So I listen very carefully and with very great interest what has been said by Mr. Éric Besson. It's a very, very nice contribution. Thank you so much. What I want to add, the very first problem is that the pandemic is ideologically neutral. Ideologically neutral. One point. Second, no state, no person takes responsibility for the spreading of the pandemic on the globe. So we do not accuse any country, despite the statement of President Trump, that China takes responsibility for the virus. That's very important. Very important is that we are in the period when we are affected by some, by phenomenon, which is, we can say, neutral and which hits every single country on the world. So this is very first and very important point. So now the test in every single country is how government is capable of solving the problem when we are after the pandemic period. Now we are in the pandemic period and it is easy to close everything, to close the restaurant, hotels, business. So it is very easy. But the question is, how guide the countries for being capable of recovery economically, socially, and how to go back to so-called normal life. This is very important. And the first temptation, which is in this period of the pandemic, is that the nationalism is now alive. We are saying we have to protect our country. We are to protect our state against the pandemic. And we can see it primarily in the U.S. So the campaign in U.S. was concentrated on the pandemic. And, you know, the former President Trump, he was saying, America the first, America the first. And now the very first statement of the future President Biden is the pandemic is to be solved. So the first lesson is that we have to overcome the nationalism, which is now in the countries. And I can see even in my country, because we are saying that we have to protect the Czechs. We are to protect the Czech Republic. So this is the first lesson. The second lesson is that there is a new test of the vulnerability of the world. And we are facing some threats, mainly terrorism. And I am very skeptical. And I think that the terrorists, that they will take the advantage that the fear is in the society. The society is very, very vulnerable. And we, and this is the, maybe the good atmosphere and environment for some, some attacks. So how to, how to hit, how to, how to influence the society. So we could, we could see the attacks in France and in Austria. And I am, I am afraid that it is the very first beginning of the new maybe type of activity of the terrorists, because the society is now fear of fear and uncertainty. And we have, so, and we have to protect the society. So, and the third lesson is that we need to, to overcome the old, old structure of the, of the dialogue or competition in the world. So we, in my view, we are now in the, we have, we have to, to solve mainly the problem, the conflict between the North and South, not between the West and East. Russia is not the very first enemy for Europe. So we need to, to be concentrated mainly on the South, because Africa, Africa is pretty young continent. And there is a, there is a, Africa is full of energy and full of the dynamism, social dynamism. and maybe the pandemic will push people, push people to Europe or to some countries where is maybe the, the health conditions and the living conditions better. So, so we need to improve and to be concentrated on the dialogue between North and South. We need to, to be concentrated on that type of dialogue. we have to overcome the old, maybe structure of thinking, saying that we have to be concentrated on the East-West dialogue or competition. And the next, the third lesson is that Europe has to be fully unified, because it is the only way how to overcome the nationalism, which is now in the individual European countries. and we have to, to be capable of solving the problems alone. I mean, the Europeans, because despite the result of the elections in the United States, Biden is not to change the main, the main strategy of the US. I hope Biden will go back to the, to the, to the Paris agreement, agreement, agreement. Maybe, maybe he will, he will go back to the dialogue with Iran. Maybe he will join back the World Health Organization. But generally, generally, the Biden is not to change the, the atmosphere in the United States. So, the United States is not today a superpower competing with the Soviet Russia. So, we need to, to understand that, that is, that the, that the COVID pandemic opened the, the sphere, the, the atmosphere, saying that we need to cooperate with the different centers of power, power. And, so, just summarizing. so, my lesson is that we need to improve the dialogue between North and South. We have to overcome the nationalism because the nationalism is a fruit of the vulnerability of the society. and, and what is the main challenge is for the governments, how they are capable of solving the problem in the period of the post-pandemic time because that's the challenge today. Today, so the closing everything is, is easier and maybe today still the society is capable of accepting so the the measures but, but the question is what, how to solve, how to guide the society when we are in the post-pandemic period. So, and it is also a very, very sensitive question in, in Europe and I, so, and I stress that we need to cooperate very closely and to unify Europe and to, to educate people that, that Europe is to be concentrated of itself to be capable of solving the problems so alone, so in the cooperation with the other centers of power but not saying that the base, the main relation is between the east and west. In my view, I go, I'm stressed again, so the main dialogue is north and south and that's why the med days med days conference is very important because med days conference is important for us. So how to understand this dialogue between north and south? It is, so I, I understand that it is understandable for the French and for the, for the other countries, France, for the other countries which are involved in the military and dialogue, dialogue, but in, in Europe there are many countries like my country, Poland and the north of Europe which is not interested in this type of dialogue as the dialogue number one. So that's my lesson from the pandemic because pandemic is a neutral, pandemic is not the revolution of pull against rich or those who are oppressed against the liberals or the free. So it is, it is neutral pandemic which hits every single country. And I think this is not only the crisis, it is a challenge, it is even, we can say it is a gift, how to, how to change the mentality and style of thinking mainly in Europe. So that's my contribution to this conference. And so thank you so much for your patience. So because I hope that we are under pressure of the time so that's why. So I shorten my contribution just for this very important point. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your contribution, Mr. Svoboda. And it's very interesting to hear your point of view about that. At the same time, you're telling us that the pandemic brings something which is creating a kind of fear within the society. And at the same time, we understand the fear of the society may maybe strengthen the nationalism in different parts of the world. Yes. and your conclusion is to say we need dialogue wherever people can be, we need to have dialogue between north and south, east and west, and things like this. Okay, we can understand that. One question, please. You were talking about the recent election of Mr. Biden as president elected in USA, saying that a lot of things will not change. But at the same time, do you think that we are going to have a better dialogue worldwide for multilateralism? Because global health is something that needed to be addressed as a global challenge. What do you think? I hope that this is a chance for better dialogue. Because in my view, it was not mainly the question of COVID, but Trump, he does represent, in my view, very old, very old fashion, totally liberal capitalism. Totally liberal capitalism without any rules. And he represents something which is a part of the past. It is past. so that's why I am pretty sure that Trump, he has no chance to be re-elected. It is not just a question of COVID. So this is a question of the development of the society. and Biden he is fortunately he does represent something new because we need to understand that we have the new challenges, environmental challenges, so global challenges. And it is not the way how to govern globally, how to govern globally through the very liberal capitalism without any rules, so any restrictions. So that's why I hope that what has happened in the United States is very important, not because Biden, but because the society said something important. So we do understand that something has happened, so we are not in the time of the totally liberal capitalism. So we are in the period of the maybe say post very liberal capitalism. And the pandemic shows us that we need to respect some other rules and other interests because we have to solve the global problem, not isolated problem, not the American problem, but the problem which we can perceive as the problem global which affects every single country on the globe. Thank you very much. One very short question I will ask you for a short answer. The fact that Mr. Trump will leave in a couple of months the White House, do you think concerning this issue of nationalist regimes and nationalist powers, do you think they are being weakened or strengthened? And I'm talking about about some of the countries maybe at the heart of Europe I want to talk about Hungary or maybe in Europe and close to Europe like Turkey. Yes, you are absolutely right. Hungary, maybe Turkey, partly Poland and mainly UK, mainly UK, they lost their patron. They lost the patron which was behind all the activities. So, you know, Donald Trump, he welcomed the Brexit and he did support countries like Poland, Hungary, Turkey, just to weaken the European Union. So, in my view, fortunately, 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 so, I'm happy because of the result of the American elections that the countries which do represent the new type of nationalism in the European Union lost the very important political economic support coming from the United States. So, on the same side, I do not believe that Biden will bring something absolutely new, but atmosphere will be more friendly and Biden will be more cooperative. So, this is maybe the start of thinking and that's why I welcome the result in the United States. Thank you very much. And you were mentioning a couple of minutes ago that we have to work globally together to tackle that challenge of pandemic and taking that Africa has to work with Europe and not let everyone work in his side but contribute together to a better well-being of the population. Not to see all Africans or a lot of Africans going to Europe because if it happens nationalism can come back and maybe the story will not very fun. I'm going to move to an African militant Thank you very much Sir in Svoboda. Monsieur Girauds, merci de votre patience et j'aimerais aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez une belle connaissance de notre continent. J'ai envie de dire si on faisait une photographie de comment vous l'avez observé vu senti palpité pendant cette période qu'est-ce qu'on doit retenir. Merci beaucoup et j'apprécie beaucoup que vous me qualifiez d'African militant parce que je crois que c'est vrai depuis le temps que je représente les entreprises françaises le secteur privé et que je circule en Afrique j'aime ce continent et je crois que je le connais un peu peut-être je voudrais aussi dire que je suis très heureux de participer à nouveau au Mendes par système virtuel puisque l'année dernière j'étais à Tangier et évidemment je suis déjà en train de regarder les horaires pour prendre mes billets pour l'année prochaine car je ne doute pas que ça aura lieu à nouveau à Tangier c'est ce que je vous souhaite à tous alors monsieur Gorfi oui vous m'avez invité à parler de l'effet et de la situation de la Covid en Afrique je crois que c'est une bonne idée parce que mes prédécesseurs monsieur Besson et monsieur Svoboda ont excellemment expliqué les conséquences de cette pandémie sur nos économies nos sociétés notre système et notre écosystème mais il y a un sujet très particulier sur l'Afrique d'abord 1,5 milliard d'habitants ça vaut quand même le coup qu'on s'y intéresse surtout que demain c'est 2,5 milliards et deuxièmement je rappelle qu'au mois de janvier et février quand cette épidémie a commencé à se répandre tout le monde a prédit que l'Afrique allait connaître un désastre sanitaire absolument extraordinaire et que ça allait être terrible souvenez-vous et bien aujourd'hui c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé et surtout d'en tirer des leçons parce qu'après je pense qu'il y a deux ou trois leçons très intéressantes à tirer de ce qui a pu se passer donc qu'est-ce qui a pu se passer la première leçon qu'il faut regarder c'est que la catastrophe sanitaire qui était attendue n'a pas eu lieu je vais pas vous donner beaucoup de chiffres mais je veux quand même en donner un qui est très frappant au jour d'aujourd'hui enfin en tout cas ou hier ou avant-hier les morts les décès comptabilisés à cause du Covid en Afrique dans toute l'Afrique y compris l'Afrique du Nord dans les 54 pays s'élèvent à 45 000 décès 45 000 vous connaissez le chiffre en France c'est 40 000 donc en France 70 millions d'habitants en Afrique 1 milliard 500 millions d'habitants et c'est le même chiffre de décès donc c'est pas la peine d'expliquer longtemps que l'impact du Covid contrairement à ce qu'on pouvait penser a été beaucoup moindre j'ajoute un autre élément qu'il faut que tout le monde connaisse c'est que dans cet impact du Covid sur l'Afrique 75% des personnes infectées et décédées se trouvent dans 6 pays sur 54 6 pays sur 54 ce qui veut dire que comme la concentration se passe sur 6 pays ça veut dire que l'impact de cette pandémie sur les 48 autres pays est encore moindre que ce que l'on pourrait croire en moyenne ces 6 pays vous les connaissez ce sont l'Afrique du Sud et l'Égypte d'abord et ensuite le Maroc l'Éthiopie le Nigeria et l'Algérie donc ça c'est 75% des cas et enfin j'ajoute un dernier élément important sur la description de la Covid en Afrique c'est que elle est assez largement asymptomatique car il y a évidemment des gens malades plusieurs centaines de milliers mais ils sont moins touchés que dans d'autres régions du monde et notamment dans le Nord et donc ça c'est une autre caractéristique et d'ailleurs toutes les statistiques montrent qu'il n'y a pas de surmortalité constatées depuis neuf mois en Afrique alors évidemment tout le monde regarde avec non pas envie mais intérêt ce phénomène et se dit mais qu'est-ce qui se passe comment ça se fait que l'Afrique qui était prédit aux choses les plus difficiles s'en sort aussi bien je pense qu'il y a plusieurs raisons et qui sont en général assez admises me semble-t-il la première raison c'est la jeunesse de la population tout le monde sait que le Covid touche moins fortement et souvent d'une manière asymptomatique moins fortement les jeunes or comme tout le monde sait aussi que la population d'Afrique est à peu près à 50% en dessous de 20 ans et qu'il n'y a que 3,5% de la population d'Afrique qui a plus de 65 ans 3,5% donc ça c'est la première raison c'est la jeunesse de la population la deuxième raison je pense et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot là je pense qu'il s'est passé en Afrique une immunité croisée à cause de la rencontre de ce continent et d'autres virus depuis des années et des années et il y a une certaine immunité me semble-t-il qui s'est développée dans la population et puis la troisième raison c'est les politiques qui ont été développées par les gouvernements africains et je pense qu'ici il faut leur rendre hommage parce que l'inquiétude que nous pouvions avoir sur le continent africain au mois de janvier tenait notamment compte à l'appréciation que nous avions que les gouvernements africains ne pourraient pas réagir convenablement au virus qu'ils rencontraient or je pense qu'ils ont pris des mesures adaptées et sans faiblir monsieur Besson on parlait tout à l'heure des difficultés des mesures qui ont été mises en place dans nos économies du nord mais en Afrique très très vite des fermetures de frontières ont eu lieu des couvre-feux ont été instaurés mais aussi le maintien de l'activité économique à un certain niveau 80 à 90% des travailleurs en Afrique travaillent dans le secteur informel 50% du PNB ou de la richesse produite vient du secteur informel mais 80 à 90% des travailleurs travaillent dans le secteur informel et la grande caractéristique dans une crise sociale du secteur informel c'est que la visibilité économique des gens c'est le lendemain qu'est-ce que je mange demain il n'y a pas de réserve il n'y a pas d'épargne et donc c'est une question absolument vitale et les gouvernements ont réussi les gouvernements africains ont réussi à naviguer entre une certaine sévérité dont j'ai parlé tout à l'heure et une souplesse pour laisser le secteur informel fonctionner les marchés ont continué à fonctionner ils n'ont pas pris des mesures trop strictes et trop sévères et les renseignements que j'avais dans les différentes villes africaines montrent que le système a continué à fonctionner et ça c'était à la fois très fort et très intelligent et au fond laisser les populations essayer de s'autogérer alors j'ajoute que tout ça a été largement éclairé par l'épidémie de l'Ebola qui a été surmontée par l'Afrique ces dernières années et là où elle a beaucoup appris alors on peut donc délivrer si je puis me permettre cette expression un satisfait site sur la gestion sanitaire de la crise en revanche je pense qu'il faut aborder le deuxième volet de cette question qui est que le traumatisme est davantage économique économique et sociale que sanitaire et que bien que très contrasté il a quand même assez fortement touché l'économie africaine et on verra tout à l'heure que le paradoxe de cette affaire c'est que l'Afrique est touchée économiquement par la pandémie mais si je puis dire ça n'est pas de sa faute c'est en général assez souvent une crise importée le premier le premier sujet auquel elle a eu à faire face c'est la baisse du prix des matières premières tout le monde l'a vu et constaté ce mouvement était peut-être déjà enregistré auparavant mais la baisse du prix du pétrole et la baisse des métaux essentiellement beaucoup moins les secteurs agricoles mais pétrole et métaux ont été fortes et comme vous le savez beaucoup des pays africains vivent des matières premières et sont encore dépendantes des matières premières et donc quand le prix baisse de 20, 25, 30, 35% non seulement ça fait des revenus en moins mais ça fait même des difficultés pour boucler les budgets de l'État puisque les États ont établi leur budget sur des niveaux de prix à un certain stade et évidemment quand les prix baissent de un tiers et bien c'est la banqueroute ou la faillite qui menace je ne dis pas qu'elle arrive mais elle est menace donc cette baisse du prix des matières premières qui est due au fait du ralentissement de l'économie mondiale et de la baisse de la demande donc les économies africaines n'y peuvent rien les frappent en premier point le deuxième point que je tiens à souligner parce qu'il est très important et peut-être pas très connu c'est la baisse du transfert des diasporas à peu près les montants équivalents d'argent est expédié par les membres des diasporas des pays du nord vers l'Afrique que les investissements internationaux annuels en Afrique c'est le même montant c'est à peu près 60 milliards de dollars par an et on a mesuré que depuis le début de la crise sanitaire à peu près 80 à 90% des transferts de la diaspora ont été interrompus alors ces transferts de la diaspora ils sont en général utilisés pour vivre ils sont assez peu utilisés pour faire des investissements et développer des infrastructures et donc c'est une douleur une souffrance qui touche les populations africaines de plein fouet ils ont moins d'argent pour vivre et puis la troisième difficulté économique qui a frappé les économies africaines c'est les perturbations dans la production qu'on le veuille ou non même si les mesures ont été adaptées et très sectorisées des mesures sanitaires fermeture des frontières couvre-feu etc. elles ont perturbé la production elles ont perturbé la production et ça c'est un facteur de plus qui a ralenti l'économie alors le résultat de tout ça c'est qu'on s'attend en 2020 à une récession en Afrique de moins 2 à moins 5% ça n'est pas un chiffre catastrophique ça pourrait être 10 ou 15 ou 30% qui serait dramatique moins 2 à moins 5% on s'en relève donc je pense qu'il faut garder espoir mais c'est quand même un chiffre qui peut conduire sur la totalité du continent à une vingtaine de millions de pertes d'emplois première chose et deuxièmement à un basculement ça c'est très grave à un basculement d'une quarantaine de millions d'Africains dans le domaine et dans le secteur de la pauvreté donc la lutte contre la pauvreté qui était en train d'être gagnée année après année là va prendre un coup d'arrêt et on peut trouver 40 à 50 millions d'Africains qui vont basculer dans la pauvreté j'ajoute sur l'aspect économique des choses monsieur Gorfi un dernier point c'est qu'on ne peut pas ne pas parler de secteurs qui sont devenus moribonds car je viens de vous parler de généralité mais en réalité il faut citer en dehors du problème de la matière première qui peut repartir très vite trois secteurs qui sont touchés mais de plein fouet et dont la vie et l'existence même en Afrique est en cause le premier c'est le tourisme vous savez qu'il y a 10 ou 12 pays africains qui vivent largement c'est leur première industrie du tourisme le tourisme est totalement arrêté ce sont des centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de travail et c'est des entreprises qui vont fermer le deuxième qui n'est pas très loin du premier c'est tout le secteur de l'hôtellerie et de la restauration c'est un secteur très important qui est très très fournisseur d'emplois et celui-là est aussi totalement à l'abandon et le troisième qui est plus industriel c'est celui du transport aérien le transport aérien sur le continent africain qui est si important pour la régionalisation pour l'intégration régionale pour l'Afrique de demain est menacé de mort regardez les compagnies aériennes d'Afrique du Sud d'Ethiopie et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest un certain nombre sont totalement à l'arrêt n'ont plus de trésorerie et comme les moyens budgétaires des États africains sont limités ce flot d'argent qui est distribué en Europe aux États-Unis dans l'économie en général grâce à l'endettement pour surmonter cette difficulté et bien s'il n'existe pas en Afrique et donc je souligne ce point parce que des secteurs aussi importants que les trois que je viens de citer sont en risque de mort et c'est très important et par conséquent on voit assez poindre la réponse à ça c'est qu'il faut tout faire pour les aider parce qu'autrement ils ne s'en relèveront pas voilà monsieur Gorfi je ne veux pas être trop long le tableau que je voulais dresser de l'Afrique alors après évidemment ça ouvre beaucoup de perspectives pour l'avenir mais voilà déjà la situation qui est à la fois assez bonne et assez inquiétante merci beaucoup en tout cas les éléments que vous avez soulignés avec l'impact possible sur la question de pauvreté qui fait partie de la lutte de l'Afrique et des différents gouvernements j'ai envie de dire des Afriques de la pluralité de ce qu'est l'Afrique montre que le continent peut être fragilisé mais en même temps il n'y a pas de désespoir parce qu'il est suffisamment subgardé dans l'absolu et qu'il y a une possibilité de rebond dans ce que vous évoquez il y a un point qu'évoquait Eric Besson tout à l'heure en fait il disait en substance pardonnez-moi de vous paraphraser monsieur Besson vous disiez que plus un pays est ouvert plus il est touché et en réalité les pays africains sont moins ouverts il faut dire que d'abord quand on parle d'investissement direct étranger ça représente moins de 3% de ce qui est capté dans le monde l'Afrique est moins ouverte l'Afrique est le pays où les bipèdes ont le plus besoin d'avoir des visages pour bouger même entre eux et ce qui montre que nous avons un retard même sur le commerce intérieur ou le commerce intra-régional j'aimerais revenir à des questions qui sont venues de la part du public et j'ai une question pour Eric Besson et Cyril Svoboda la question est la suivante c'est comment faire comment faire confiance aux institutions internationales compte tenu des décisions prises lors de cette période de crise la question est M. Svoboda comment peut-on vous confier les institutions internationales qui ont pris en compte la façon que les décisions ont fait leurs décisions au niveau national et à la sovereignty durant cette période sur les intérêts locaux ou les intérêts nationales en deux mots d'abord ne pas se faire d'illusions lorsque l'essentiel est en jeu lorsque la crise est très grave on retrouve la force des états-nations il n'y a pas il peut y avoir des alliances il peut y avoir des institutions internationales mais la crise a été gérée et c'est normal par les états principalement deuxièmement je trouve le commentaire de la personne un peu sévère pour les institutions internationales regardez les préconisations Banque mondiale FMI regardez la Banque centrale européenne qui pourtant est à Francfort et pas dans un lieu connu l'Allemagne pour être particulièrement laxiste très vite la BCE a été très très accommodante comme on dit c'est à dire qu'elle a absolument facilité lourdement la reprise de l'activité économique en revanche j'y ai fait allusion tout à l'heure probablement que si un audit sérieux est fait on s'apercevra que l'organisation mondiale de la santé ça n'est pas rien a pêché ou a eu des lacunes elle a mal apprécié la situation me semble-t-il de l'extérieur je ne suis pas un expert je devrais être plus modeste il faudrait que cette audite ait lieu mais me semble-t-il elle a mal apprécié la gravité de la situation elle a mal sonné l'alerte générale et je pense qu'elle du coup on peut considérer qu'elle a mal joué son rôle mais il n'empêche il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ça n'est pas pour autant qu'il faut dissoudre l'organisation mondiale de la santé ou la sanctionner comme le proposait le président Trump mais au contraire tirer les leçons de ce qui s'est passé lui donner une nouvelle feuille de route et renforcer ses moyens parce que nous aurons plus que jamais besoin d'une OMS performance Merci what is your point of view Mr Svoboda can you open your mic you are muted thank you is it open do you hear me now does it work now yes good the question is extremely delicate and I will be very open in my answer it is not a question of the institutions because you know for example European Union is a we can say well functioning system but the question is what type of persons we are deploying to the European institutions what type of people we are sending to the Europe on the European level because it's not a question of the commission and the power of the European Commission for example this is the question what type of people are in the European Commission so and that's a question of credibility the question of credibility is very personal very personal so I I can trust some people because they are to be sorry 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 very sorry to interrupt you does it mean it's a matter of the kind of leadership yes 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 that's a question of the so so when we are speaking about the reform of the Europe or the global or the multinational organization the question is so that we need to send the best people to the European level or to the international level because it is not the case the governments the governments they will prevail over the international institutions so and in my view it did the mistake mainly in Europe so I I am not convinced that we need as new structures in European Union but we need to have to send the best people the best possible people to the European level because we need to entrust this institution and in my view it is very personal that's my question my answer because today we have no time and we have no chance to change the treaties so it is today even the mission impossible so we have no chance to transform them the security council we have no chance to change the structure but what we have in our hands is really to send the best possible people on the international level because this is the way how to improve the trust of the people in the institutions yes but for both of you for Mr. Besson and for you my question is taking into account our experience and what we have noticed during this period can we enhance anything in the global governance please Mr. Svoboda you can start yeah d'abord vous êtes très impressionnant en jonglant d'une langue à l'autre on a en France un grand reporter de sport qui est devenu très célèbre en jonglant comme vous de l'un à l'autre je voulais vous dire que j'étais très impressionné sérieusement je suis assez d'accord quand même malgré ce que j'ai dit avec la réponse de monsieur Svoboda vous pouvez imaginer toutes les institutions du monde et leur amélioration à un moment ce sont des femmes et des hommes qui prennent des décisions clés et ça n'est pas la peine de créer des églises byzantines pour comment dire pallier à des erreurs qui peuvent être des erreurs humaines donc je suis assez d'accord sur le fait que ça n'est pas la peine d'ajouter des strates et des strates je vous ai dit je pense que toutes les organisations régionales vont devoir rehausser le niveau de la préoccupation santé dans leurs préoccupations par ailleurs je le redis une dernière fois l'organisation mondiale de la santé est une structure qui existe qui est une histoire qui est une légitimité qui est cette légitimité a été discutée contestée controversée à juste titre ces débats là et les leçons à tirer pour l'avenir c'est toujours au sein de l'organisation mondiale de la santé pour ce qui relève de la prévention la connaissance l'anticipation et la prévention des risques qui doivent se situer c'est pour ça que je disais qu'on ne fera pas l'économie d'une analyse de ce qui s'est passé non pas pour sanctionner montrer du doigt mais dire voilà là où on a péché et voilà où ça ne doit pas se reproduire à l'avenir en cas de nouvelle pandémie merci M. Svoboda yes so I agree but going back so in my view the composition of the institutions they were well functioning for the so-called normal time for normal time and we are not in the normal time so we are to solve a very serious crisis and maybe people who were the best for maybe the maintaining and decision making in the normal relations so now they are faced to say please trust us trust us because we are capable of solving your very serious problem you are facing so you mentioned that Africa the tourism so the so the other sectors of the economy which are closed so a very devastating impact on the of the COVID in many countries so that we need to say yes we do understand and we know how to guide you we know the strategy we know how to how to how to go out of the of the of the crisis to the better time and in I am repeating again it is very very personal merci Etienne Giros voulait rajouter quelque chose vous faisiez signe je voulais juste faire une observation avec les outils allez-y je voulais juste faire une observation sur la question de l'aide multilatérale et des organisations internationales en l'illustrant sur l'Afrique par deux points le premier point c'est que la situation actuelle engendre un risque pour le continent africain qui est celui d'une insécurité alimentaire ça c'est quelque chose qui pèse en ce moment sur l'Afrique qui n'a pas encore eu lieu mais qui peut se passer dans deux mois dans trois mois dans quatre mois la rupture des circuits d'approvisionnement l'insuffisance d'aliments pourrait créer des situations de famine tout le monde sait où ça mène et que c'est absolument impossible de laisser aller cela pour contrer cela il faut donner de l'aide internationale le cas échéant et le deuxième sujet sur l'Afrique c'est celui des liquidités je n'ai pas encore évoqué ce point là mais un risque très fort qui menace les pays africains c'est d'être en rupture de cash de liquidités et de ne plus pouvoir commercer internationalement les institutions internationales ont chiffré un besoin de 900 milliards de dollars les liquidités à adresser à l'Afrique dans les quatre prochaines années pour le financement extérieur de ces pays là donc on voit bien qu'il y a là deux sujets l'un alimentaire l'autre liquidité qui nécessite de l'aide internationale et moi je note et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur cette question là qu'il est-il utile de développer de nouvelles organisations internationales ou de les modifier ce qui va prendre des années et qu'on aura le temps d'être malade avant il faut simplement une volonté de les mettre en oeuvre et ce que j'ai pu constater dans le développement de la crise notamment en Afrique et au niveau des institutions internationales par exemple de l'Union Européenne entre autres c'est que depuis six mois nous nous heurtons à un système lourd bureaucratique et que je pense que la meilleure réponse à apporter c'est de prendre conscience de l'urgence et de faciliter toutes les procédures qui peuvent bloquer ces financements parce que l'argent il y en a pardon mais 900 milliards de dollars sur quatre ans pour le continent africain ça fait 250 milliards par an ça n'est pas me semble-t-il dans ce qu'on voit ce qui se passe en ce moment ça n'est pas un obstacle insurmontable ce qui est plus insurmontable c'est la volonté de ces institutions d'aller vite et de résoudre les deux questions que j'ai évoquées tout à l'heure alimentaires et financières rapidement parce qu'on ne peut pas mener des discussions pendant des mois et des mois avant de résoudre ces questions-là donc je pense que c'est un message à la fois optimiste et volontariste merci beaucoup messieurs pour cette session vos belles contributions c'est une belle première session dans le cadre des Meddaystalk je voudrais au nom de l'ensemble des organisateurs vous remercier pour la qualité de vos différentes contributions extrêmement riches qui nous permettent d'ouvrir les débats évidemment le débat n'est pas clos il n'est qu'entrouvert aujourd'hui sur plusieurs fenêtres et on va laisser la place aux différents panels de pouvoir traiter l'ensemble des sujets et comme le proposait Éric Vesson tout à l'heure on va se saluer à l'Asiatique et en vous remerciant de votre présence et de vos contributions merci aux équipes au plaisir de vous retrouver et évidemment dans les meilleures conditions à tanger l'année prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501